Alors Anna Chigoulave est une rivale dans la compétition, c'était Isabelle Adjani qui elle avait un film, un été meurtrier qui n'a rien obtenu au palmarès, ni le film ni Isabelle, mais qui par contre fait un succès public considérable. Il va sortir incessamment sur les écrans en Suisse romande. Alors Isabelle Adjani a toujours des problèmes de rapport avec la presse et notamment avec les photographes. Cette année, elle a un petit peu récolté ce qu'elle avait semé, c'est-à-dire que les photographes ont fait grève quand elle est arrivée au palais en posant leur appareil par terre, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis des années. La dernière fois c'était pour Belmondo. Alors elle va s'expliquer là-dessus, les photographes disent que c'est bien à cause d'elle qu'ils ont posé les appareils, elle, elle a une autre version. Mais tout d'abord, elle va nous expliquer pourquoi elle a attendu si longtemps avant de faire cet été meurtrier où elle est excellente. Isabelle Adjani, pourquoi avoir attendu bien longtemps avant de dire oui à ce projet de Becker, un été meurtrier pour ce rôle d'Éliane ? Parce que je ne me sentais pas tellement le courage de le faire il y a trois ans. Je trouvais que c'était un personnage qui correspondait plus à des rôles qu'avait interprété Ornella Mouti par exemple. C'est un genre de fille très pulpeuse, très admirée sur les plages. J'avais plutôt l'habitude de rôles plus dramatiques, plus profonds, plus composés, plus élaborés. Et puis là, il s'agissait d'être un peu plus nature. Pour une comédienne, ce personnage donne une possibilité et un éventail de gammes de jeux extraordinaires. Puisqu'elle passe finalement par tous les états, c'est presque un exercice de fin de cours de conservatoire d'art dramatique pour montrer ce que c'est faire une comédienne. Alors, c'est ce qui me frappe que tu n'aies pas vu tout ça tout de suite. J'ai vu aussi que c'était un rôle très étayé, que c'était un rôle en or. Ça, je l'ai vu. Seulement, je me suis dit, il y a des choses que je suis parfaitement capable de faire et d'autres auxquelles je n'ai jamais touché. Alors, est-ce que je vais être crédible dans tout ? Et ça, ça m'a posé un tel problème que je me suis inhibée toute seule et que je me suis auto-censurée. Et je me suis dit, ah non, 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 j'y arriverai pas. J'y arriverai sur certains tableaux, mais pas sur tout. Et comme je suis orgueilleuse, comme c'est pas permis, j'ai fait marche arrière et j'ai dit, ah non, 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 c'est pas du tout pour moi. Je suis pas du tout la fille que vous cherchez. C'était pas une forme un peu de pudeur et d'introversion, quelque part, ça, le fait d'avoir peur, de dire, bon, ben voilà, il va falloir cette fois que j'y aille complètement. Oui, si, complètement. C'était, si, c'était beaucoup de la pudeur, de la timidité et j'avais pas assez confiance en moi pour faire ça. Je me suis posé une autre question aussi sur ton hésitation. C'est un film grand public et c'est pas du tout péjoratif. Tu as eu l'habitude et tout le reste de ta carrière le prouve. Tout ce que tu as fait avant était des films d'auteurs, entre guillemets. Je veux pas dire que Becker n'en soit pas un, mais disons que tu travaillais plus dans le registre cinémathèque, puisque certains films. Et je me suis demandé si tu avais pas eu peur, tout à coup, de faire un film, disons le mot, commercial, quoi. Tu rigoles ou quoi ? Peur de faire un film qui marche ? Non, pas une seconde, non, au contraire, au contraire. Et ce qu'il y a de fou, c'est que tu as tenté cette expérience avec ce rôle qui t'apparaissait comme difficile, finalement, avec un météor en scène que tu connaissais peu. Oui, c'est drôle parce que Jean Becker n'a pas travaillé depuis 10 ou 15 ans. Il avait fait 3 films, tous les 3 avec Belmondo. Et en plus, la tradition, dans le milieu du cinéma, c'est de dire, ça ne le sera plus maintenant, Dieu merci. Ah oui, Jean Becker, le fils de Jacques Becker, qui avait tellement de talent. Alors, qui dit fils, dit toujours talent inférieur. C'est totalement injuste. Et Jean, d'ailleurs, a mis très longtemps avant de faire un film à cause de ça. Et en fait, oui, je me suis engagée un peu avec les mains en me disant... Je ne me suis pas demandé si Jean allait être assez fort pour pouvoir me diriger dans des choses qui étaient encore inconnues pour moi. Bonne question. Mais quand je me suis retrouvée, pardon, quand je me suis retrouvée au Mexique pendant le tournage du film de Carlos Sora, et qu'à ce moment-là, j'ai relu le scénario et que j'ai décidé d'appeler à Paris et de le faire enfin, s'est engagée toute un marathon téléphonique où j'ai appris à le connaître petit à petit. Puisqu'il me disait, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous pensiez à ça, il faut que vous réfléchissiez à ça. Parce que ce n'était pas si simple pour moi, à ce moment-là, d'obtenir le rôle. Puisqu'ils étaient déjà totalement prêts, avec une autre actrice, à entamer le tournage. Donc j'ai eu déjà l'occasion de le connaître au téléphone et de me familiariser avec sa personnalité. Et puis quand, lui aussi d'ailleurs, par la même occasion, quand je suis rentrée à Paris, on a continué toutes nos démarches pour que tout se passe comme on le souhaitait, c'est-à-dire que je fasse le film. Et en fait, notre rencontre véritable a eu lieu là, à ce moment-là. Et après, quand on a commencé le tournage, on ne s'est plus posé aucune question, ni l'un ni l'autre, sur l'un et l'autre. On était en terrain de connaissance. Ce n'est pas perfide ma question. Tu as participé un peu à la mise en scène ? Et puis quoi encore ? Si j'avais ce talent-là, je les ferais toutes seules, les films. Non, mais tu dois quand même discuter. Tu n'es pas le genre à faire tout ce qu'on te dit de faire. Ah oui, mais je n'ai aucune formation technique. Je ne connais rien à rien, ni à la lumière, ni aux axes de caméra, ni aux angles. J'ai un instinct par rapport à un terrain de jeu, un terrain de cinéma. Je sais faire les choses qui sont... Je sais bien faire les choses qui sont en mon pouvoir, enfin que je suis supposée savoir bien faire après quand même quelques années de cinéma. C'est-à-dire, je prends mes places, je sais me déplacer avec des chattertonnes par terre, des marques par terre, sans les regarder. Je sais faire tous ces trucs-là, mais quant à me mettre moi-même en scène, alors là, il n'en est pas question. Mais il y avait Sébastien Japprizo, l'auteur du film, du scénario et puis du livre aussi, qui était là avec Jean et tous les deux se consultaient, un petit peu comme les frères Taviani, tu sais. Et il faisait chacun attention à ne jamais déroger du sens des scènes. Donc, il participait, Sébastien Japprizo, beaucoup quand même à la mise en place des sentiments surtout. Et Jean était très occupé évidemment à la technique et avec son frère Étienne Becker qui était directeur de la photo. Mais ils ont été géniaux parce qu'ils m'ont toujours demandé mon avis sur ce que je pensais des ruches, sur comment je ressentais le cours du film au cours des jours. Et ils m'ont toujours impliquée dans l'aventure du tournage comme une personne qui comptait, pas seulement comme une actrice qu'on utilise pour un rôle. Il y a des passages que j'aime beaucoup, moi, où on sent qu'entre deux comédiennes, il y a des choses qui passent. Tu sais, c'est un miracle qu'on voit sur l'écran. Tes scènes avec Suzanne Flon sont tout à fait prodigieuses, vraiment. Non, c'est vrai. Flon, je ne sais pas, tu devais sentir, je ne sais pas, ça répond, ça, non ? Oui, Suzanne Flon, c'est une comédienne que j'adore, que j'admire beaucoup et elle a une espèce de bon sens et de bonne humeur et en même temps de grande élégance dans sa présence, dans sa façon d'être présente sur un tournage et d'introduire un personnage dans une scène, un comportement dans une scène. Et il y a aussi le rôle, évidemment, le rôle de Cognata qu'elle joue, qui est un rôle merveilleux de tendresse, de drôlerie. Et c'est une grande marrante dans la vie, Suzanne. Alors, toutes les deux, on avait une connivence incroyable. Et ça, on l'a eu tout de suite et qu'on s'est rencontrées. On ne s'en est d'ailleurs jamais parlé, on ne s'est jamais dit qu'est-ce que c'est bien qu'on s'entende bien. On s'entendait, c'est tout. À partir de là, elle a totalement modifié sa personnalité. Elle s'est passée une rupture dans sa psychologie et son affectivité. Et elle est devenue une espèce de provocatrice, de délinquante sexy. Et en ça, elle s'est imposée dans le village comme la pin-up de service. La Miss Camping Caravaning qui se prend pour une star. Donc, ces deux aspects du personnage, moi, c'est des choses qui me touchent beaucoup. C'est-à-dire cette fille qui contient un drame, qui souffre d'un manque d'affection insupportable, qui n'a pas été reconnue par son père, qui a tous les problèmes de beaucoup de gens dans la vie. C'est vrai qu'on a tous des problèmes d'identité et qui sont plus ou moins forts, plus ou moins traumatisants. Et tout ça, c'est des choses, moi, qui me parlent, qui me racontent très fort des histoires qui ne sont pas les miennes, mais qui sont des choses que je comprends. Et donc, c'était très... pas éprouvant à vivre, mais intense. Quelle impression tu as eue quand tu as grimpé ces marches du palais alors que les photographes avaient posé leurs appareils par terre ? Ça doit être... je ne sais pas... Cette année, on traite très mal les photographes. Depuis que Cannes existe, il y a une tradition qui est qu'il y a une bousculade sur les marches du palais, qu'on les laisse rentrer dans le palais et qu'ils se bousculent. Et tous ces gens-là font des photos, bon, qui ne paraîtront peut-être jamais, mais qui sont symboliques, qui sont importantes pour le mythe. Et on tient tous à cette tradition. Et cette année, il y a toute une hiérarchie raciste un peu qui s'est organisée. Il y a l'entrée des stars et il y a l'entrée de la presse, journaliste, photographe, qui est pratiquement l'entrée de service. Alors je crois que ça, ça les a beaucoup mécontentés. Et on les a empêchés pendant les trois premiers jours du festival de monter sur les marches et de faire des photos. Et je crois qu'ils étaient absolument à bout de nerfs le quatrième jour. J'aurais été présenté un film, été meurtrier, et qu'ils se sont saisis de l'occasion pour manifester leur incontentement. Et du ça, je vois certaines actrices qui descendent des marches du palais, qui n'ont pas ton talent ni ta célébrité, et qui sont très 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 gentilles avec des photographes, presque pour quémander une photo. Toi, ils rêvent de photographier. Tu sais, j'aimais pas ça quand j'avais 5 ans. À chaque fois, il fallait me traîner par les cheveux pour que j'accepte de faire la photo de famille. Je faisais toujours la tête. Alors, ça m'est pas complètement passé. Et puis, je suis pas d'accord avec jouer tous les jeux dans ce système. Parce que c'est très facile d'avoir toutes les couvertures des journaux, d'avoir tous les suffrages des gens, des lecteurs, des spectateurs, si on s'adresse à eux d'une manière très démagogique. C'est-à-dire en les touchant, en faisant vibrer leur corde sensible, comme, je sais pas, poser avec des enfants, montrer son appartement, raconter avec qui on sort. Et moi, j'ai toujours eu peur des paparadis. Et je me suis dit que le meilleur moyen de pas les intéresser, c'était d'avoir une vie privée aussi peu tapageuse que possible. Alors, je reste tranquille dans mon coin. Les gens croient toujours que je travaille beaucoup, beaucoup. Enfin, maintenant, ça se justifie parce que je travaille beaucoup. Mais il y a quelques années, je faisais un film par an, deux, maximum. Et on me disait, vous arrêtez pas. Je disais, mais si, j'arrête pas d'arrêter. Je passe six mois de l'année à rien faire. Et c'est pas pour ça que j'utilise mon temps bien, d'une manière qui me plaît. Alors, maintenant, si je fais beaucoup de films, c'est parce que j'ai envie qu'il en existe, un, deux, trois, quatre, qui puissent être des œuvres, quelque chose de fort, qui existe dans ma carrière, puisque je voudrais arrêter dans quelques années. Oui, mais tu en as déjà, d'ailleurs, qui marqueront dans le cinéma. C'est un rêve d'enfance et un rêve d'actrice. Possession marquera, Adélache marquera, et puis je les ai pas tous en tête. Mais c'est pas une façon de te rassurer, comme ça, de vouloir en faire un maximum ? Tu as peur qu'on t'oublie ? C'est pas rassurant de tourner. Oui, bien sûr que j'ai peur qu'on pense pas à moi, évidemment. C'est une manière de donner de mes nouvelles. Mais tu es l'une des actrices françaises, tête, les plus demandées. Qu'est-ce qu'il te faut pour être rassurée la lune ? Je comprends pas. Pas du tout. De toute façon, faire des films, ça m'est devenu indispensable, tant que j'en ferai. Et c'est ma manière la plus heureuse de vivre, je crois. Je suis plus douée, peut-être, pour le cinéma que pour ma propre vie. Mais tu es une star, toi. Si tu le dis, ça doit être vrai. C'est les journaux, tous les médias qui le disent. Alors ? Il y a une définition de toi, je crois que j'ai lu récemment, que je serais toujours un peu paumé, toujours romantique. Non, ça, c'est les autres qui l'ont dit. Moi, je ne dis pas. Souvent, tu sais, on me fait dire je, alors que c'est eux, eux étant les journalistes, qui écrivent je. Moi, il y a beaucoup de choses que je lis, où je vois je, qui n'est pas ce que je dis. Tu es romantique, toujours. Ah, romantique, oui. Tu as toujours des météos instables. Oui. Temps variable. Temps variable. Alors, le cinéma, là, c'est le break. Tu fais une pause pendant quelques mois. Oui, je vais faire du théâtre maintenant. Ah, dis-moi, mais c'est le retour aux premiers amours, ça. Oui, parce que je commençais à me satisfaire de penser retourner au théâtre et seulement penser retourner au théâtre. Tu sais, comme quand on fait quelque chose qu'on a adoré, après on se dit, ah ben oui, ça, je vais le refaire. Évidemment, je vais le refaire. Tu te le dis un an, deux ans, trois ans, etc. Puis au bout d'un moment, tu laisses tomber parce que tu t'es tellement imaginé que tu allais le refaire que ça te suffit. C'est une satisfaction qui se suffit à elle-même. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je passe quand même à l'acte, au premier au moins, si le rideau ne tombe pas. et puis que je trouve une pièce que j'ai envie de jouer. Alors, je vais faire Mademoiselle Julie au théâtre Édouard VII. Mise en scène, toi ? Jean-Paul Roussillon. C'est une vieille connaissance à toi, ça. C'est l'école des femmes du français, oui. C'est lui qui en avait fait la mise en scène. Avec Nils Arrestrup. Tu as envie de retrouver le contact public, quoi, en fait, ce public qui vit, qui est de l'autre côté de la scène ? Oui ? Oui, autant j'ai eu peur des gens quand je les vois, quand ils sont sous les projecteurs, quand on voit la foule, quand on la voit vraiment. Autant une salle avec des lumières éteintes, c'est-à-dire dans un grand espace noir, ça ne me fait pas peur. Et au contraire, j'ai l'impression de sentir ce qui vibre et ce qui se passe dans cette salle et de communiquer de cœur à cœur. Et puis, c'est une forme aussi de se créer des disciplines que d'aller au théâtre tous les soirs et d'assumer le rôle qu'on a joué en direct, si je puis dire. Oui, tu as la discipline. Moi, si j'avais été un garçon, j'aurais voulu faire mon service militaire. Donc, ce n'est pas vraiment ça qui m'attire. Ce n'est pas cette discipline-là, c'est le plaisir. Ce n'est pas le désir, c'est le plaisir. Nuance, hein ? Oui, j'avais le désir d'en faire. Maintenant que je refais, je vais avoir le plaisir d'en faire. Je touche du bois, j'espère. Oui, tu déclares assez souvent qu'un jour, tu arrêteras assez vite, que tu ne veux pas vieillir devant les caméras. Moi, personnellement, je ne crois pas un instant à ce genre de déclaration. Oui, j'aimerais bien arrêter parce que j'aimerais bien faire autre chose. Mais autre chose, je ne peux pas te dire quoi ou rien faire. Si, si, c'est vrai. Si, si, c'est vrai. Si, parce que... Je crois qu'on... Je crois qu'on peut avoir plusieurs vies dans sa propre vie. Tu sais, les gens vivent comme s'ils étaient bicentenaires, comme si leur vie n'allait jamais s'arrêter. Et moi, j'ai très fort conscience de l'éphémère, du provisoire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et j'ai envie de savoir ce que c'est de vivre sans faire du cinéma. Là, tu vas partir en vacances et tu vas voir ce que c'est que de ne rien faire avant d'attaquer les répétitions de Mademoiselle Julie. Oui. T'as pas d'ici tes vacances ou c'est au gré de l'humor du moment ? Non, je ne sais pas. Je vais aller dans une maison, chez les amis, dans la montagne. Sans téléphone ? Non, il y a le téléphone. Il y a des photographes ? Tu connais une maison, il n'y a pas le téléphone. Oui, ça existe. Il n'y a pas de photographes ? Bon, écoute, on va terminer. Tu me fais plaisir, parce que ça, c'est une faveur très spéciale que je vais te demander. Pour terminer, parce que, tu sais, dans une interview, il faut toujours trouver une chute. Alors, il faut que la phrase n'arrête. Tu veux tomber, là ? Tu as moquette, c'est très contentable. Non, écoute, il y a eu une chute superbe, c'est ton cri de guerre, c'est... Vas-y. Il est dur. Vas-y. Ratatan ! C'est you-rou, Ratatan ! Il est la meilleure à qui...